... Bonjour, je m'appelle Régis Truchy, j'ai 46 ans. Je suis danseur, interprète, chorégraphe, metteur en scène. J'ai commencé ma carrière dans les années 90 dans le hip-hop. Ma spécialité, c'était la danse debout, qu'on appelait en France le Smurf, et aux Etats-Unis, le pop, bougalou, pop-in, waving, animation. Tout au long de ma carrière, j'ai dansé pour beaucoup de compagnies de danse et des artistes aussi variés que MC Solar, MTM, Pina Bosch, avant d'être embauché au Cirque du Soleil en tant que personnage clou-lesque. À l'heure actuelle, je prépare mon premier seul en scène. L'Excentric Dance, c'est une fusion entre la comédie et la danse. On peut la définir comme une comédie chorégraphiée ou comédie corporelle. Elle se caractérise principalement par rapport à la désarticulation du corps grâce à des techniques d'isolation poussées à l'extrême. C'est un style de danse qui a émergé au tout début du XXe siècle. Pour moi, c'est l'un des styles de danse les moins conventionnels qui existent. On a pu en voir dans des films au cinéma. Walt Disney s'est beaucoup inspiré d'Excentric Dancer pour créer des personnages emblématiques de chez Disney. En 2019, à l'Académie des Oscars, j'ai présenté un numéro de danse excentrique. C'était pour rendre hommage à Charlie Chaplin, Marcel Marceau, Harry Howson. Ça a été l'élément déclencheur qui m'a donné envie de monter sur scène et de rendre hommage à tous ces artistes. Sur scène, on va voir différents tableaux alternant le mime et la danse, différents personnages inspirés de numéros cultes et revisités de façon excentrique. L'art du mime, parfois, peut être perçu comme un art désuet alors qu'il est partout et qu'il consiste à mettre en avant ses propres émotions. C'est vrai qu'au tout début de ma carrière, je faisais des mouvements pour des mouvements et je viens juste d'en comprendre le sens. C'est peut-être une preuve de maturité, mais pour moi, c'est plus un art de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada